Ça se dispute ! Ouais d'ailleurs ! Non mais tu vas me foutre la paix enfoiré ! On va chier ! Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute, ce soir nos invités sont très divisés. Notre sujet, est-ce que la grève générale dans les transports des égouts et la violence faite au chevreuil ne serait pas un prétexte pour une taxe déguisée sur les produits dérivés ? Devrait-on interdire le sexe à la télé et que dire de l'espace de parking pour les sans-abri ? Nous avons ici un premier intervenant, monsieur le ministre... Bonsoir. C'est ça, ministre, bonsoir, qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh ben je veux dire que... Non, je suis pas d'accord avec le ministre ! Attendez votre disque, ce n'est pas l'on est pas d'accord ! Monsieur le ministre, continuez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est assez simple, nous avons ici le diagramme des finances des dernières années et cette courbe qui descend constamment... Oui, il est clair que ça va mal. Oui, et enfin, et ça continue à descendre ici. Le diagramme est assez long. Comme vous pouvez voir, ça descend toujours. Effectivement ! Et là, ça descend encore ! Eh ben, on l'a perdu dans l'escalier. Ça descend toujours ! Alors, nous allons demander à un citoyen... Allô ? Alors, vous voyez, je suis dans l'égout et la courbe descend toujours. Merci, monsieur le ministre, ça nous donne une idée. Nous allons demander à un citoyen, monsieur Pétain. Ils font chier, ils reconnaissent ! Dans la conjoncture actuelle, il est difficile d'établir un système adéquat de finances. Le ministre est certainement la personne la moins désignée. Merci, monsieur Pétain. Vous êtes le bienvenu, cher monsieur. Un investisseur japonais de passage à Paris va nous exprimer son opinion. Allez-y, monsieur. Vous n'éconnez pas ! La France a toujours été une inspiration pour le peuple japonais. Nous avons confiance. Mais soyez sûr que... Pardon, ça doit être mon coca. Mais cela n'atténue en rien la controverse soulevée par cette nouvelle loi sur les stupéfiants. Nous avons avec nous un drogué. Monsieur X, dites-nous comment vous voyez cette nouvelle loi. Eh ben, je la vois avec des petits points blancs et des drôles de couleurs. Et parlons de cette grève possible à la SNCF. Nous avons le président de la société. Bonsoir. Tchou, tchou. Comptez-vous vous rendre bientôt à la table des négociations. Rapidement. Je compte m'y rendre, mais pas rapidement parce qu'il y a une grève dans les transports.